Est-ce que tu t'es déjà demandé comment se passait l'onboarding quand tu commences à démarrer une collaboration, que ce soit avec tes clients ou même avec ton équipe, que ce soit une assistante ou ta community manager ? Peu importe, mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment se passait en fait l'envers du décor ? Comment ça se passe quand on démarre une collaboration ? Ou même toi, de l'autre côté, si tu es prestataire, comment tu peux améliorer ton propre process d'onboarding ? Et bien ça tombe bien, parce que dans cette nouvelle vidéo, je vais pouvoir te parler en fait de mon propre process d'onboarding quand quelqu'un démarre une collaboration avec moi. Et soit tu pourras t'en inspirer pour améliorer le tien si tu penses qu'il y a des axes d'amélioration, ou soit, ou même avec les outils parce que je vais aussi te partager les outils que j'utilise, ou soit juste voir en fait comment ça se passe l'envers du décor quand tu as envie de délayer, mais tu ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de l'onboarding, au niveau de la collaboration, et bien tu vas savoir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Commençons par la première étape tout simplement, et de mon côté ça sera l'appel découverte. Donc pour moi c'est vraiment une étape qui est vraiment super importante, qui est primordiale. Quand on fait la prestation de service, tout simplement pour instaurer un lien avec la personne qui est en face de nous, mais aussi vraiment de comprendre ses besoins, comprendre ses attentes, vraiment avoir un lien de discussion vraiment dans l'humain. Alors comment ça se passe concrètement ? Et bien c'est tout simple, moi avant l'appel découverte, je fais un petit questionnaire sur Typeform directement, pour savoir un peu plus sur les problématiques, les attentes, les besoins, le budget. Vraiment plein de questions en fait, enfin plein, il y a au moins 5 questions en fait qui vont juste me permettre de pouvoir préparer l'appel découverte en amont et en savoir un peu plus sur la personne avant d'arriver comme une fleur à l'appel découverte sans rien avoir préparé. Donc pour moi ce petit questionnaire est super important, et aussi pour être vraiment en adéquation avec la personne, parce qu'il se peut qu'il y a des personnes qui veulent un appel découverte, qui veulent déléguer, mais au final ça ne correspond pas forcément à mon expertise, ça ne correspond pas forcément au budget. Et donc à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas forcément de négociations possibles, je pense que ça ne sert à rien de perdre mon temps et perdre le temps de la personne directement en appel découverte, qui peut durer 30-45 minutes. Donc dans ces moments-là, je redirige la personne vers d'autres assistantes, dans mon cas, d'autres assistantes qui pourraient forcément répondre à ses besoins, ses problématiques, son budget, peu importe en fait le point bloquant par rapport à la collaboration, mais au moins ça me permet aussi de ne pas arriver en appel découverte, et au bout de 5 minutes me dire « c'est pas un bon match, ça ne correspond pas, donc autant arrêter de suite ». Donc voilà, c'est pour ça que je passe par un petit questionnaire avant l'appel découverte, mais par contre, une fois que la personne l'a rempli, elle reçoit directement un petit mail pour pouvoir déjà apprendre plus sur moi, tout simplement, pour savoir un peu qui est en face en fait, qui est Mélanie, cette assistante virtuelle. C'est vraiment important aussi que l'autre personne puisse mettre des mots, un visage, des expressions sur moi, pour pouvoir créer en fait ce lien, même si on ne s'est pas vu encore en appel. Donc j'ai reçu ce petit mail, c'est une petite séquence de 2-3 mails, et dans tous ces mails, il y a aussi un lien qui permet aussi de réserver ce fameux appel découverte. Donc à partir de ce moment-là, moi j'utilise cal.com, mais avant j'utilisais Calendly, donc il y a plein de possibilités. Il me semble que Google a fait aussi son planificateur, enfin sa prise de rendez-vous en ligne. Je ne sais pas si c'est disponible chez tout le monde, chez tous les comptes Google. Moi je ne l'ai pas, mais je sais qu'il y en a qui l'ont, donc si tu l'as, profites-en aussi, clairement. Mais du coup voilà, je passe par ce logiciel-là, cal.com, et la personne peut réserver un appel par téléphone ou en visio. Je recommande toujours la visio parce que c'est toujours mieux de mettre un visage, des mouvements, un visage sur la personne qui est en face, mais le téléphone est possible aussi. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire les outils que toi tu utilises pour ton propre onboarding ou mettre dans ton business en général, je serais vraiment curieuse de te lire. Et puis sinon, pour reprendre, une fois que l'appel découverte est terminé, la personne va recevoir un mail de ma part, un petit mail récap, où là je vais vraiment mettre toutes les informations importantes par rapport à l'appel auquel on s'est parlé précédemment. Donc généralement c'est dans l'heure qui suit, ou même dans l'après-midi ou la matinée, mais vraiment dans la même journée. Et ensuite, donc il y aura vraiment toutes les informations. Si c'est positif, la personne va recevoir directement un petit mail, un petit mail avec, en fait j'envoie un petit guide sur la délégation tout simplement pour partager aussi mes adresses mail, des informations sur la délégation, c'est la première fois que la personne délègue. Il peut avoir aussi des informations importantes par rapport à comment je fonctionne, mes heures de travail, etc. Donc c'est un petit guide qui regroupe pas mal d'infos, je dois le dire, mais au moins c'est assez clair et on part vraiment sur la même longueur d'onde. Et donc par la suite, forcément, vient le début de la collaboration. Donc à partir de ce moment-là, je recommande toujours, peu importe le métier, que ce soit assistante, comedy manager ou graphiste ou n'importe, mais vraiment un premier call qui permet principalement en fait de mettre les bases par rapport à la collaboration. Donc si tu es la personne qui souhaite déléguer, je te conseille de mettre vraiment ce que tu veux, tes attentes, tes besoins, ce que tu attends des missions, les deadlines, etc. pour les premières missions. Vraiment faire un tour, même parler un peu plus de ton entreprise, tes valeurs, comment tu fonctionnes, est-ce que tu as d'autres personnes avec qui tu travailles ? Vraiment faire un petit topo, ça prend pas forcément trois heures, mais au moins aussi créer un petit lien parce que le but, c'est pas qu'on soit dans que l'exécutif, mais vraiment qu'il y ait une relation qui s'installe. Personnellement, moi, mes clients, je les prends vraiment aussi comme des personnes que je pourrais côtoyer dans la vie de tous les jours, comme des amis. Juste, il y a une relation aussi un peu plus professionnelle, mais tout de même, c'est quand même important de créer vraiment ce lien. Parce qu'on reste des humains et en plus, à travers l'ordinateur, à travers du digital, c'est plus compliqué de créer un lien qu'on pouvait créer avant dans des entreprises directement, quand on est allé au bureau, quand on voyait nos collègues tous les jours. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment les visios, les calls, les meetings qui vont permettre de créer ce lien-là. Donc, ce premier call permet vraiment de faire le tour, que ce soit toi qui délègue, qui a envie de déléguer et qui met les bases, et aussi le prestataire ou la prestataire qui est là aussi pour dire à partir de quand elle peut commencer, à partir de quelle mission elle va mettre en priorité, comment elle va commencer à travailler, plein de choses. Ça peut être toutes les questions par rapport aux missions, par rapport à l'entreprise. Il y a plein de questions qui peuvent venir au fur et à mesure. Le but, c'est qu'on fasse un petit topo pour aussi démarrer dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est le plus important. Parce que si on commence dans des mauvaises conditions, il peut y avoir des résultats qui ne viennent pas, en fait, qui ne sont jamais apparus. Parce qu'en fait, on n'a pas soit été clair dans les consignes, soit on n'a pas été clair dans la manière de fonctionner. Donc, c'est vraiment un point essentiel de mon côté. C'est peut-être pas un point essentiel de ton côté. Mais en tout cas, moi, j'ai remarqué que ça a fonctionné pas mal du mien pour mon entreprise. Donc, moi, je continue sur ça. Mais en tout cas, si ça peut t'inspirer à tester, fais-le. Si tu le fais déjà, tant mieux. Et puis, si tu ne le fais pas et que tu ne vois pas trop l'intérêt, ne le fais pas tout simplement. C'est aussi adaptable en fonction des métiers, en fonction de l'entreprise. On n'a pas tous la même entreprise. Même si on a le même métier, on n'a pas forcément la même entreprise en interne. Donc, c'est vraiment important aussi d'adapter en fonction de ce que tu veux toi pour ton entreprise et comment tu veux aussi enborder la personne avec qui tu vas travailler. Donc, si tu es à la recherche d'une assistante, mais tu ne sais pas par quoi commencer, tu ne sais pas trop comment se passe le process de recrutement, je te conseille de retrouver directement ma vidéo que j'ai fait sur les 5 étapes pour recruter justement une assistante virtuelle dans ton business. Tu peux la retrouver en haut à droite. Et puis sinon, tu peux le voir, de mon côté, en tant qu'assistante virtuelle, mon process d'onboarding n'est pas si compliqué que ça. En fait, je ne veux pas trop le compliquer et le surcharger parce qu'au final, après, ça fait trop d'informations d'un coup. Donc, je préfère le condenser, que ce soit assez rapide pour pouvoir aussi être plus efficace, on va dire, et plus apte à commencer le travail assez rapidement pour les missions données. Mais forcément, c'est adaptable à tout le monde. Le process que je viens de te citer peut ne pas te convenir à toi. Mais en tout cas, au moins, tu as une vue d'ensemble de comment je fonctionne, quelques outils que j'utilise avec quelques suggestions d'outils si jamais tu ne les utilises pas et tu veux d'autres alternatives. Donc voilà, si jamais tu es prestataire de service, tu peux toujours t'inspirer de cette vidéo-là si tu veux compléter ton process d'onboarding, tu ne sais pas trop comment le construire, ou juste par curiosité, tout simplement, regarder un petit peu comment ça se passe parce qu'on est tous curieux et curieuses par rapport à ça. Puis sinon, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, la commenter ou la partager à un autre entrepreneur qui tu penses pourrait lui convenir et lui apporter un petit peu plus de valeur par rapport à son entreprise. Et puis sinon, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo.